Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici au nom de notre directeur Marc Mézard, qui me charge de confirmer auprès de vous tout l'intérêt que porte l'école normale à la démarche visant à décloisonner et faciliter l'accès aux études supérieures, ce qui est le but que se propose l'association SIAGE. Permettez-moi de commencer ici par des chiffres qui vous rendront plus sensibles à la réalité actuelle de l'école normale, au-delà des images que nous avons tous de cette institution. Le NES met chaque année au concours 194 postes de fonctionnaires stagiaires attachés à un engagement décennal de servir l'État. 100 postes en lettres répartis sur le concours AL, 75 postes, et BL, 25 postes, et 96 postes en sciences répartis entre plusieurs concours maths, physique, informatique, biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, ou physique, chimie. Les jeunes gens ainsi recrutés ont 4 ans pour construire un parcours académique incluant, s'ils le souhaitent, le diplôme propre de l'école normale, et qui débouche le plus souvent, ce parcours académique débouchant le plus souvent sur une inscription en thèse ou l'entrée dans l'enseignement secondaire via le concours de l'agrégation. Par ailleurs, nous recrutons sur dossier pour une période de 3 ans destinée à préparer et obtenir le diplôme de la maison, diplôme composé d'un master recherche et d'un ensemble de 36 crédits, 120 jeunes gens chaque année. Ces jeunes gens ne sont pas salariés de l'école, ce sont des étudiants admis à préparer le diplôme de l'école. Quand je dis « nous recrutons », je devrais préciser l'ensemble des départements de l'école normale, car c'est bien eux qui ont la main sur ce recrutement, examinent les dossiers et proposent à la direction une liste non limitative de candidats. La direction veille toutefois sur l'égalité des exigences d'un département à l'autre. Ce recrutement secondaire, si je puis dire, est destiné à alimenter les filières d'enseignement de l'école normale, c'est-à-dire les masters auxquels l'ENS est habilitée le plus souvent en association avec d'autres établissements. Signalons enfin, en plus des différents canaux de recrutement d'étudiants de nationalité étrangère, l'ouverture des cours de master, mais aussi de préparation à l'agrégation, laissés à la discrétion des départements, mais qui ajoutent chaque année de 60 à 100 étudiants supplémentaires nationaux à la cohorte qui fréquente l'école. Il y a enfin les doctorants qui, dans les différents laboratoires de l'école, travaillent avec leurs camarades. Le tout constitue une communauté étudiante d'environ 2300 personnes, dont plus de 900 élèves. La question de la diversité du recrutement à l'ENS ne se pose donc pas en termes académiques. Et de fait, la diversité du recrutement est, dit-on, un problème social. Cette analyse largement propagée appelle de ma part une réflexion que je souhaite vous livrer aujourd'hui. Nous sommes évidemment soucieux de l'accession de tous à la chance que constitue une scolarité à l'ENS. C'est le principe même de notre grande école républicaine qui est en jeu ici. Et je rappelle que l'ENS a été fondée avec la Révolution française et qu'elle est une incarnation, parmi d'autres, des idéaux républicains d'éducation. Avec 20% d'élèves boursiers à leur arrivée à l'ENS par le concours et 30% de boursiers parmi les jeunes gens sélectionnés sur dossier pour préparer le diplôme. L'école se situe très honorablement, je crois, parmi les institutions d'enseignement supérieur, au niveau de l'ouverture sociale, si cette ouverture sociale peut être mesurée en termes de pourcentage des boursiers. Pour autant, je ne crois pas que ce soit seulement en termes sociaux qu'il faille appréhender la question qui se pose à nous, malgré ces bons chiffres. L'accès à l'enseignement supérieur en général et aux grandes écoles en particulier est aussi très largement une affaire de priorité culturelle. Si nous étudions en effet plus finement le milieu social d'origine des jeunes normaliens, le décrochement, et je parle ici des élèves recrutés par concours, le décrochement par rapport aux équilibres nationaux, ainsi peut être posé le problème, ce décrochement est visible en termes socioprofessionnels beaucoup plus nettement qu'en termes sociaux. Pour le dire plus nettement, c'est moins la situation financière, économique, de la famille du candidat, qui apparaît déterminante pour l'entrée rue d'Hulme, outre les qualités intrinsèques du candidat, évidemment, que son milieu professionnel, son environnement professionnel familial. Les milieux de l'enseignement sont ainsi surreprésentés par rapport aux équilibres nationaux dans nos promotions. Et l'on ne dira pas pour autant que les milieux d'enseignement sont des milieux socialement privilégiés, du moins ne le sont-ils pas en termes économiques. Sommes-nous donc en plein dans un système de reproduction des élites, pour reprendre l'analyse de notre camarade Bourdieu, je crois que la question peut être appréhendée en termes de filières socio-culturelles. Il y a en France des traditions familiales touchant le monde de l'enseignement comme d'autres secteurs professionnels. Il y a des familles d'ingénieurs, des familles de militaires, des familles de fonctionnaires gravitant dans la haute fonction publique. Léna, ayant plus de 50 ans, je pense qu'on peut voir maintenant des phénomènes de génération, de ce point de vue-là. Et ce sont ces conditionnements familiaux, socio-professionnels, des parents qui, plus que d'autres, bloquent l'ouverture de l'école normale, me semble-t-il. C'est à côté de la barrière économique qu'intervient effectivement ce cadre et s'ajoute à cela une dimension, un processus d'inhibition, d'autocensure des élèves au lycée qui les pousse à choisir autre chose que les filières de classes préparatoires. Je crois que le travail en amont dans les lycées n'est peut-être pas tout à fait suffisant, mais la piste est compliquée, complexe, et d'autres que moi réfléchissent à cela, pour lever ces inhibitions et dire à tous les jeunes gens qui ont de bonnes notes à l'école que l'enseignement supérieur, les grandes écoles, sont faites aussi pour eux et surtout pour eux. Je laisse à vos réflexions cette analyse qui ne vise certainement pas à exonérer la société ou les grandes écoles, et l'école normale en particulier, du compte qu'elle doit rendre de l'exercice de ses responsabilités. Les nouvelles techniques numériques d'apprentissage et de diffusion du savoir sont un nouvel élément dans ce jeu complexe de l'ouverture sociale. Nul doute que l'activité de cet après-midi n'aide à mieux y discerner le potentiel de ces nouvelles techniques je regrette de ne pas pouvoir participer aux débats qui vont suivre, que je pressens très riches, très nourris. Vous me pardonnerez, d'autres obligations s'imposent à moi dès maintenant. Je vous souhaite néanmoins une excellente après-midi de travail. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada